Bonjour à tous, bienvenue sur Ubi TV pour l'émission Expérience Surnaturelle. Aujourd'hui, on va parler des pensées. Alors la fois dernière, j'avais promis qu'on allait proclamer la parole de Dieu pour anéantir tout ce qui s'oppose à la bénédiction de Dieu dans notre vie, tout ce qui s'oppose à ce que Dieu a prévu, tout ce qui est malédiction. Mais le Saint-Expès me met à cœur de commencer par expliquer l'importance de contrôler nos pensées, l'importance de filtrer nos pensées, l'importance de réaliser que nos pensées peuvent être infiltrées, l'importance de réaliser qu'à part le système de pensée de Dieu, à part ces versets bibliques qui nous font connaître la pensée de Dieu, il existe également un autre système de pensée qui est celui du monde. Et le système de pensée du monde, c'est un système de pensée qui est inspiré par l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Et Satan répand sa culture dans ce monde en influençant les dirigeants, en inspirant les gouvernants. Satan arrive à faire, à répandre, on va dire, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, en infiltrant les pensées des personnes. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, c'est que ce ne sont pas toutes les pensées qui arrivent dans ton cœur, qui viennent de Dieu. Le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui que tu n'es pas obligé de subir toutes les pensées qui viennent à toi. Le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui que c'est possible de soumettre tout ce qui correspond au système de pensée de ce monde. C'est possible de soumettre toutes les pensées contraires à l'obéissance de Christ selon sa parole. Et pour que tu puisses comprendre facilement ce que j'essaye d'expliquer aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un témoignage, le témoignage d'une soeur en Christ. C'est un témoignage que j'ai eu à partager sur ma page Facebook les semaines passées. Un témoignage qui parle d'une soeur en Christ que j'ai connue, que je connais très bien, qui au début de sa conversion est tombée amoureuse d'un homme marié. Elle fréquentait une assemblée, elle venait de se convertir et par la grâce de Dieu elle avait pu trouver un fiancé. Sauf qu'elle a commencé un nouveau travail, elle a donc commencé à fréquenter une nouvelle entreprise et dans cette entreprise elle a fait une rencontre. Un homme avec qui elle s'entendait très bien au départ et puis à un moment donné elle s'est rendue compte qu'elle éprouvait une très forte attirance pour ce monsieur. Et c'était à un tel point qu'elle envisageait d'arrêter d'aller à l'église, elle envisageait de tourner le dos à cette nouvelle vie qu'elle venait de commencer, d'abandonner son fiancé, de s'engager avec cet homme. Mais je remercie Dieu parce qu'elle avait eu le réflexe de se confier à un grand frère spirituel, un grand frère de son église. Et le frère lui avait demandé de ne pas s'inquiéter en lui précisant qu'ensemble ils allaient briser ce sentiment dans la prière. Alors le frère a prié pour elle et quand ils se sont séparés elle a continué de prier. Ce qui s'est passé mes bien aimés c'est que le lendemain quand elle est retournée dans son entreprise, quand elle est retournée au travail et qu'elle a revu ce monsieur, elle s'est rendue compte qu'elle n'éprouvait plus aucun sentiment pour lui. Toute attirance pour ce monsieur, pour cet homme marié avait tout simplement disparu. Je vous redis mes bien aimés, cette sœur a été débarrassée de ce sentiment, de cette attirance vive qu'elle éprouvait pour ce monsieur à la suite d'une prière. Et je voudrais te dire aujourd'hui mon frère ou ma sœur que ce ne sont pas tous les sentiments que tu éprouves, que tu dois accepter. Ce ne sont pas toutes les pensées qui viennent à toi, que tu dois recevoir. Parce que certaines pensées arrivent dans ta vie pour te dévier, certaines pensées arrivent dans ta vie pour te détourner de ta bénédiction. La preuve dans le cas de cette sœur c'est que moins d'une année après elle s'est mariée. Elle avait pu continuer sa relation avec ce jeune homme, ce se fiancé. Et puis au bout d'une année, elle s'est mariée. Donc mes bien aimés, ce ne sont pas toutes tes pensées, toutes les pensées qui passent par ta tête, que tu dois accepter. Le Seigneur invite quelqu'un aujourd'hui à apprendre à sonder ses pensées. Le Seigneur invite quelqu'un aujourd'hui à apprendre à filtrer ses pensées. Le Seigneur invite une personne aujourd'hui à apprendre à scanner ses pensées. Parce que la pensée de ce monde s'oppose à la pensée de Dieu. Dans ce monde, par exemple, on considère qu'une belle femme, c'est une femme qui est mince, qui est encore de mannequin. C'est une pensée, c'est un système de pensée de ce monde. Et beaucoup de jeunes filles qui n'ont pourtant pas de problème de poids, de problème de surcharge pondérale, se lancent dans des régimes et finissent anorexiques. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es pas obligé de suivre la pensée de ce monde. Tu n'es pas obligé de fonctionner tel que ce monde fonctionne. Tu n'es pas obligé de t'aligner sur ce qui se fait. Parce qu'il y a une inspiration derrière toutes ces choses. En général, on est le fruit d'un milieu, du milieu confréquent, du milieu où on a grandi. On est le fruit de la culture, de la société à laquelle on appartient. On est le fruit de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu dans la famille où on a grandi. Mais quand tu viens à Dieu, le Seigneur te dit que toutes ces pensées-là ont souvent, ont très souvent besoin d'être renversées. Elles ont souvent besoin d'être détruites. Elles ont souvent besoin d'être soumises à l'obéissance de Christ. Dans le cas de la sœur dont je vous ai raconté le témoignage, je suis prête à parier que ce frère a dû confesser, proclamer ce verset qui nous invite à renverser les raisonnements justement et à soumettre toute pensée à l'obéissance de Christ. Tu n'es pas obligé de subir les systèmes de pensée. Tu n'es pas obligé de subir toutes les pensées qui viennent à toi. Tu n'es pas obligé de subir toutes ces choses. Tu peux soumettre, c'est possible, le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, que c'est possible de soumettre toute pensée non conforme à ce que Dieu déclare, à ce que Dieu veut. C'est possible de soumettre ces pensées à l'obéissance de Christ et tu dois le faire. À chaque fois que tu te retrouves face à une pensée qui ne glorifie pas Dieu, à chaque fois que tu te retrouves face à une pensée bizarre, soumette à l'obéissance de Christ et tu vas voir que tu seras libéré. C'est possible. Si tu n'as jamais fait, je te conseille de le faire. Dieu aime beaucoup les homosexuels, mais il ne peut pas aimer l'homosexualité parce qu'il sait qui est l'inspirateur de l'homosexualité. Il sait d'où la pensée d'être attiré par un homme vient. Il sait d'où cette attirance-là provient. Je le redis, Dieu aime les homosexuels. Ça, ça ne te discute pas. Il les aime et il les veut pour lui. Il veut que ces gens viennent à lui. Mais il ne supporte pas l'homosexualité. Il ne supporte pas cette pratique parce que c'est une pratique qui est l'inspiration de Satan. Vous allez voir un jeune garçon, un jeune adolescent qui, à un moment donné, commence à être attiré par d'autres garçons. Une pensée comme celle-là, selon vous, elle vient d'où? Est-ce qu'il faut l'accepter? Je voudrais te dire aujourd'hui, si c'est ton cas, par exemple, que c'est possible pour toi de soumettre cette pensée à l'obéissance de Christ parce qu'elle ne vient pas de Dieu, parce qu'il s'agit d'un dépôt qui a été fait dans ta vie pour te détourner, pour te détruire. C'est une grosse erreur de suivre ses sentiments. C'est une grosse erreur de suivre ses émotions. Tous ceux qui sont conduits par leurs émotions finissent très mal. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le système de pensée de Dieu. Il t'est certainement déjà arrivé d'avoir une belle idée, d'avoir un projet dont tu étais convaincu et que tu as mis en œuvre. Mais malheureusement, ça s'est très mal terminé et peut-être tu t'es retrouvé dans de gros problèmes. Alors, si ça t'est déjà arrivé, sache que tu as été victime de la mauvaise inspiration du diable. Sache que tu as été victime d'un mensonge de Satan. Et c'est pour ça que le Seigneur t'invite aujourd'hui à apprendre à analyser toutes pensées qui viennent de toi. Mais ça t'invite aujourd'hui plus que jamais à être conscient qu'il y a une lutte de pensées, que le combat spirituel se passe en réalité dans les pensées. C'est dans les pensées que ça se passe. Donc tu dois surveiller tes pensées. Pour éviter la tentation, tu dois surveiller tes pensées. Tu dois bloquer certaines pensées. De la même manière que Dieu a pour toi des plans de paix et de bonheur, ça prend également pour toi des plans de destruction, des plans d'égarement, des plans de perdition. Tu dois en être conscient et faire attention à tout ce qui passe par ta tête, tous les sentiments que tu éprouves, toutes les émotions que tu éprouves. Parce que ces émotions, ces sentiments, ces pensées ne sont pas forcément bonnes. Elles ne sont pas forcément conformes à ce que Dieu veut pour toi. Elles ne sont même pas forcément conformes à ce qui est bien pour toi. Donc bien aimé, le Seigneur t'invite aujourd'hui et il le dit dans sa parole à marcher sur les sentiers qu'il a établis. Ils ne sont écartés ni à gauche ni à droite parce que c'est le secret de ta paix, c'est le secret de ta liberté, c'est le secret de l'accomplissement, de ta destinée. Et c'est pour ça que dans les jours qui viennent, nous allons nous abreuver de la pensée de Dieu. Nous allons nous plonger dans la pensée de Dieu. Nous allons la proclamer parce que la parole de Dieu dit que la foi naît de ce qu'on entend et que ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons confesser cette parole. Nous allons nous remplir de cette parole. Et elle va nous reformater. Elle va nous reconditionner. On va pouvoir être renouvelés dans nos pensées. Donc les proclamations, on va les commencer la semaine prochaine. Et toi et moi, nous allons pouvoir saisir tout ce que Dieu a pour nous. Nous allons pouvoir nous engager sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous allons pouvoir vivre ces plans de liberté. Je vais m'arrêter là aujourd'hui mon frère ou ma soeur. Et je te dis à très bientôt sur Ubi TV.